se sont désengagés dans la mission étalonnage. Donc c'est quand même grâce à ces éleveurs étalonniers qui par leur motivation, leur courage, vont de ferme en ferme communiquer avec les éleveurs, parler de la génétique, donner des conseils à l'éleveur, en disant, allez, à mon avis, je mettrais tel cheval sur tel jument, qui va peut-être avoir un meilleur produit, on va pouvoir peut-être mieux commercialiser à l'automne. Ce sont, je vous ai fait, le maillon incontournable de notre filière. On a besoin de ces gens qu'on appelle les étalonniers. Donc, messieurs-dames, je vous demande un encouragement à ces gens qui se sont dit très tôt ce matin, qui sont venus à coeur chevaux, de garder le toilettage de chaque bête, de garder la motivation de chacun. Ils se sont mis aussi en tenue blanche, la charatrice de l'emploi. C'est pour faire vivre à ce moment, un moment émotionnel, un moment du fond du cœur, que Nouveau-Boulon vous fait vivre, messieurs-dames, avec cette présentation de l'emploi. Tout le cheval qui est présenté devant les juges, il s'appelle Éco, il appartient à Catherine et Sophie Jeannot, de Comunay-en-Montagne. Et vous voyez, messieurs-dames, depuis ce matin, je vous disais que le cheval, le cheval de Pontois, était bien dans sa tête. un étalon. On est en plein de monde public. Je vous disais que les étalons étaient chauds. Il est mené par cette charmante jeune fille. Voilà. C'est un cheval qui approche les 800 kg. 800 kg mené par des petites mains. Vous voyez un petit peu le courant qui passe entre le meneur ou la meneuse, le cas présent, et l'animal. Donc nous avons une qualité dans ces traces comptoirs, la docilité, le respect. Bien sûr qu'on a du respect pour l'animal, mais lui, il en a aussi pour nous. Et c'est ces moments émotionnels qu'on veut faire partager avec vous les visiteurs de la foire de 2017. Voilà. Elle refait un tour. Les juges ont pour mission de voir les actions du cheval son énergie. Il est bien aligné les postérieurs avec les antérieurs. S'il dégage de l'énergie dans son déplacement, voilà. Il doit être fier. Il est à la fête. Il n'est pas rien qu'à la poire. Il est à la fête. il doit dégager et il doit dégager une puissance enthousiaste devant le jury. et qu'il est à la fête. S'il est àat de... l'appel d'autant plus chaudes, aussi chaudes que sont les étalons, si vous venez tous nous encourager. Voilà, merci à ce bel espécimen mené par Sophie. On peut l'applaudir, cette jeune fille qui mène un étalon. On l'appelle Chambord. Chambord. Il y a le château de Chambord et il y a l'étalon de Chambord. Chambord appartient à Joël, parlant de Bieds-du-Four. Bieds-du-Four, à la limite du jour et du jour. C'est Joël qui a pris des responsabilités dans l'association nationale plus très content et qui, par sa passion, a bien voulu aller rendre service aussi aux éleveurs de ce secteur. Donc, il s'est dit, voilà, il n'y a plus de Rhin astronaut, j'ai envie d'aller aussi rendre service. Et il part le matin avec son camion, ou le soir, quand il a fait son travail, parce qu'on ne vit pas que du cheval. Et donc, il nous présente ce bel espèce d'humain. Vous voyez les différences de robe ? Là, c'est un étalon avec une robe chaude et beau crin blanc. Et je laisse le soin au juge d'apprécier ses points forts et ses points faibles. Parce que même si on est le plus beau des plus beaux, il y a toujours un point fort et un point faible. Donc, vous avez vu le cheval qui s'est mis en travers devant les juges. Donc, les juges ont noté une note d'appréciation sur le modèle. La tête la plus épressive possible. La ligne de dos la plus tendue. Les masses musculaires les plus dominantes. L'arrière-mère et la puissance dans son épaule. Et là, le cheval, il est au pas. Et le jury, il doit voir s'il est bien aligné. S'il a des bons aplomb. Et maintenant, c'est un aller-retour au trône. Doucement. Et c'est là qu'on doit mesurer, définir, si le cheval est actif avec l'énergie d'un reproducteur digne de la race. Voilà. On lui demande de refaire un aller-retour. Pour bien déterminer les principaux points qui sont intéressants pour les juges. Vous avez vu, Joël est présent de son cheval. Comme beaucoup d'autres, d'abord. Et on ouvre, du côté du jury, on ouvre l'avant-bras et on ouvre l'arrière-mère. De manière à ce que les juges ne soient pas déçus de voir tout ce qu'ils ont avec droit. Les masses musculaires, l'attache de rein, l'inclinaison de l'épaule, la position du garotte, la longueur de l'encolure et la tête la plus expressive possible. On est comme sur le concours de mèche au national de masse. Alors, je vous disais, donc, ce métier d'étalonnier qui est le maillon, le maillon, à mon avis, qui ne peut pas se remplacer par autre chose. Pour la communication, le service aux éleveurs, ça va juste à l'aide, à la commercialisation, à tous les conseils, sur le plan génétique, sur le plan sanitaire également. Parce que nous avons un élevage de chevaux de trait, mais on ne fait pas n'importe comment. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Nous avons une sélection, nous avons des bêtes qui sont à éliminer parce que ça ne répond pas aux critères de la race. Il y a des vaccins obligatoires sur le plan sanitaire, des contrôles vétérinaires. Tout ça, c'est un sérieux de... J'ai cru que je faisais peur au chemin. Je disais, c'est un sérieux que l'univers se doit. Quand on met au monde un poulain, on s'engage à faire beaucoup de choses. Et croyez-moi que tous ces engagements ne sont pas gratuits. C'est pour ça qu'on veut faire perdurer. On voudrait montrer au public, par le message que vous pouvez transporter en dehors de chez vous, ou bien en parler chez vous, un repas de famille, autour de vous, et bien dire oui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans nos campagnes, on ne voit plus de chevaux ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Voilà, on traverse un village, on va se balader, on n'en voit plus. Ça serait quand même dommage. Et je pense que ce message que j'ai envie de faire passer, à travers votre présence, c'est que vous allez peut-être rencontrer un élu. Vous allez rencontrer une personne qui est attentive à ce que les éleveurs font. Vous allez dire, allez, vous n'allez pas les laisser tomber. Vous pouvez les aider, vous pouvez les soutenir. On aide une vache qui fait un veau. Aujourd'hui, on n'aide pas une jument qui fait un poulain. Vous trouvez ça normal ? Voilà. On a envie de manger du pain comme les autres. Pas plus. Et ni moins. Donc, si on est là, la Foire Comtoise, une fois de plus, c'est qu'on veut essayer de relever le défi, encourager toute cette jeunesse que vous avez vue durant la présentation des jumentes. et je crois que tant qu'on aura cet amour du cheval qui peut se partager avec vous, je crois que vous n'avez pas fini de nous voir. On a envie d'enfoncer le clou jusqu'au bout. On veut que nos chevaux comptoirs soient dans nos prairies, dans nos campagnes. On les veut. Avec vous, s'il vous plaît. Je n'ai pas présenté ce cheval qui est donc, c'est Delta 5 qui appartient à Christophe Gavessut. Christophe habite Charquemont et il fait la monte aussi aux éleveurs de ce secteur de Charquemont. Christophe est un habitué des concours, aussi bien femelle ou mâle. J'ai pas présenté ce que j'ai dit. J'ai pas présenté ce qui appartient. J'ai pas présenté ce qui appartient à Christophe Gavessut. J'ai pas présenté ce qui appartient à Christophe Gavessut. J'ai pas présenté de Tagesophe Gavessut. J'ai pas présenté ce qui appartient à процèiful dans d' 1600. J'ai pas présenté ce qui appartient à Christophe Gavessut, même temps versède de Abs entrada à Christophe Gavessut. Je suis un corps « Neugassez », si on était juste. On a un cheval très bien trempé dans ces éléments, avec une belle robe. On a un cheval très bien trempé dans ces éléments, avec une belle robe. Le top game du Gaudet appartient à Jean-Michel Garissus. Les Garissus, ça fait déjà un moment qu'ils ont des étalons. Donc Jean-Michel est au Fontenelle. Alors, il nous présente un cheval de dix ans, un cheval belge. Pour ceux qui ont écouté mes commentaires ce matin, avec une jume en baie et un premier lot des étalons, un étalon de baie aussi. Eh bien voilà, un cheval belge où je vous ai dit qu'on avait besoin de ces baies. Mais pas n'importe quelle baie. On cherche un baie cerise, avec des attaches là où il faut. Parce que ce baie peut nous aider dans certains accouplements génétiques. Ça peut nous éviter d'avoir des bouleurs trop lèvres. Donc ces chevaux belges sont très appréciables dans la race comptoise. Il faut rappeler quand même qu'il y a un siècle, à 95%, la race comptoise était faite. Nous avons voulu améliorer, si on peut dire ça, améliorer, 100 mètres de côté si je pouvais. Essayer de faire du croisement pour avoir des crins blancs, des alzans aux crins blancs. Et c'est devenu un petit peu le cheval de loisirs. L'utilisation du cheval de loisirs, voilà. On promène la mariée avec une belle alzane aux crins blancs. Même la maman, le dimanche matin, on fait le tour du village avec une belle belle aux crins blancs, ou une belle alzane. Donc Jean-Michel nous présente donc 3ème du Baudet. Lui, je pense que ce n'est pas la première fois qu'il manipule son talon, qu'on sent qu'il est à l'écoute. Voilà, il connaît sa voix, il va en tourner dans les fermes avec lui. Jean-Michel a très mal à un bras, mais il n'a pas voulu qu'il ait son chemin à un bras. Donc il a voulu en tourner, voilà. Ça c'est l'amour. L'amour est plus fort que la rage. Vous avez pu remarquer, bien sûr, il a 10 ans, mais c'est une masse musculaire. Quand je vous parle de masse musculaire, l'ouverture du potrail, il a puissance dans son eyeball. Et dans son arrière-même, un chouette très puissant avec de l'os. Alors, à la suite de cette présentation. J'aurais encore envie de féliciter ces éluveurs et le toilettage à la fête, de cette présentation, cette motivation qu'ils ont, chacun pour eux, à vous faire vivre ces moments. Je vais laisser la parole à un des trois juges qui va vous donner le verdict, puisqu'il doit trouver un premier. Et ce premier fera partie de la représentation demain, représentation départementale. Donc, je vais vous annoncer le rappel de ce lot d'étalons. Donc, deux, trois, un et quatre. Donc, nous avions jugé quatre étalons d'âge différent. Nous avons un étalons de trois ans, un étalons de cinq ans, un étalons de dix ans, un étalons de quatre ans, un étalons de dix ans, un étalons de quatre ans, un étalons de quatre ans, un étalons de six ans. On peut s'affecter que les deux cheveux sont plus musclés que les jeunes. Donc, trouver aussi les différentes ordres qu'on peut trouver dans la race courtoise. Donc, vous pouvez tourner, allez-y. Donc, un petit mot sur ces quatre chevaux. En quatrième position, Top Gun du Baudet, appartenant à Jean-Michel Garessu, au Foutenel. Un cheval de dix ans, très musclé. Une couleur vert, très soutenue, avec une qualité de tissu extraordinaire, une finesse et du brillant. On s'affecte sur l'attelage, ben, un peu fatigué. On l'enlève les mecs des allures, un peu plus libre. En deuxième position. En quatrième position, en troisième position, excusez-moi. Éco des sautes. À Catherine et Sophie Jeannot. Donc, un étalons de trois ans. C'est sa première année de monde. Un cheval avec un très bon morceau de devant. Donc, quand on dit un très bon morceau de devant, une jolie tête, des petites oreilles mobiles, une bonne attachée de tête, une inconnue bien orientée, une épaule bien en place, avec un gavot sorti. On l'aurait préféré avec une coupe beaucoup plus arrondie. Mais c'est un choix qui s'est très bien déplacé dans ces allures. En deuxième position, delta 5, à Christophe Garessu de Chartemont. Un cheval puissant, avec du cadre. Très régulier, voit son corps. C'est un cheval que je juge au bas, au montrant. Un cheval dans le même type qu'une deuxième, un cheval puissant, avec une bonne robe. D'un tissu, une encolue bien développée, de la profondeur dans sa poterie. Un cheval qui engage au bas comme au tronc. Donc je pense qu'on peut applaudir tous ces éleveurs qui, chaque jour, font progresser la grâce. Et surtout, ne font pas qu'elle s'éteigne. Merci à tous. Merci Stéphane de ce commentaire très bien détaillé. Et quand on est dans les remerciements, depuis ce matin, les trois juges, Dominique, Stéphane et Charles, ont eu la gentillesse d'accepter de venir juger les juments et les étalons. C'est une responsabilité, c'est pas facile. Ils sont tous beaux, ils sont tous bien toilettés. Voilà, il faut trouver leur petit point, qui est différent, de l'un à l'autre. Donc merci à mes trois collègues juges d'avoir passé cette belle journée avec les éleveurs. Merci à vous, étalonniers, d'une poilétage de vos peines, de la tenue sur vous, de la discipline entre l'équipe. Donc une félicitation à toute l'équipe, y compris les éleveurs de juments de ce matin. Et surtout, merci à vos publics. La fin n'était pas fini, ne vous saurez pas, il y a encore d'autres animations. Mais en ce qui concerne les grands trois pour nous, c'est fini aujourd'hui. C'est un merci du fond du cœur, parce que sans vous, publics, imaginez, ça serait tellement mal d'automne. Merci à vous tous. Merci à vous. 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 Merci à vous.